Juliette Chapalin, de la rédaction, s'est entretenue avec Mariam Daï, fondatrice d'un site de voyage qui a survécu à la pandémie. On a dû adapter le business à la situation. Je pense que comme toutes les entreprises pendant la pandémie, nous, on s'est dit que c'était du voyage et donc les personnes avaient besoin de savoir si elles pouvaient voyager dans cette destination et comment. Donc on leur a donné ces informations-là. Est-ce qu'il leur fallait un test Covid, un test PCR ? Est-ce qu'il leur fallait un test antigénique ? Est-ce qu'il leur fallait un vaccin pour aller dans telle ou telle destination ? Est-ce que cette destination était tout simplement ouverte ? Donc on donnait ces informations-là pour nos clients, pour qu'ils puissent avoir ces impôts avant d'arriver dans la destination et avant même de réserver le billet. Depuis la reprise du tourisme, les prêts ont augmenté un petit peu partout. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite voyager sur le continent africain sans dépenser trop d'argent ? Être flexible, ça va permettre d'économiser très vite 300 euros sur un billet d'avion pour aller par exemple en Tanzanie, par exemple à Zanzibar. Si on veut y aller du 12 au 20 mai, ça va peut-être coûter 800 euros. Et si on se dit, ok, j'y vais du 11 au 19 mai, le billet va peut-être passer à 500 euros. Donc vraiment être flexible sur les dates et surtout regarder plusieurs options de dates. Ensuite, ce que je conseillerais, c'est de voyager léger parce qu'avec la reprise des voyages, il y a eu une ouverture énorme des vols low cost, donc avec des prix plus avantageux quand on ne prend pas de bagages. Essayez de voyager léger, un peu minimaliste avec un sac à dos ou une petite valise et ça permettra d'économiser très vite 150 à 200 euros sur les billets d'avion. Et quand on se connecte sur un site internet pour aller chercher un billet d'avion, le site internet va récupérer nos données. Donc il va savoir que moi, Mariam, je suis allée sur ce site pour regarder des billets d'avion pour cette destination. Donc en fait, il va garder ça dans sa tête et se dire si je reviens, c'est que je veux réserver ce billet d'avion, donc le prix va augmenter. Alors que s'il ne sait pas qui je suis, parce que je suis en application privée, le prix ne va pas augmenter. Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte quand on voyage et qu'on a une femme, par exemple, une femme seule ? Moi, pour tous mes voyages, j'ai toujours des bloqueurs de portes. On a vu avec l'histoire qui est arrivée en Tanzanie avec la femme qui s'était agressée dans sa chambre à cause d'une porte mal fermée. Donc moi, j'ai toujours un bloqueur de portes pour bloquer ma porte et être sûre que personne ne peut rentrer. Et surtout, je ne rentre jamais tard. Pour certaines, ça peut avoir un coût parce qu'on va chercher à aller dans des hôtels plus sécurisés et des hôtels mieux placés dans le centre de la ville, par exemple, vont être plus chers. Le fait aussi de se dire qu'on va se déplacer en taxi, par exemple, au lieu de prendre, je ne sais pas, un taxi moto ou de se balader tout simplement dans la rue pour rentrer quand il fait tard, ça va nous coûter encore plus cher. Donc, oui, c'est un coût. Je pense que c'est des petits conseils qui sauvent parfois la vie. Merci.